Attention, cette chronique contient des spoils laits. Vous voilà prévenus. Je t'ai retrouvé, Docteur Verybad. Rends-toi. Libère ces petits animaux que tu as kidnappés afin d'en faire des robots. Et puis quoi encore ? Je rends tout l'argent que j'ai volé et j'envoie des lettres d'excuses aux familles des gens que j'ai buté ? Mais c'est qui, elle ? Elle, c'est Crédule Girl, la fille la plus stupide et la plus forte de l'univers. Et accessoirement, mon ennemi juré. Donc je me retiens pas plus longtemps, hein. À la revaillure ! Oh non ! Je vais encore devoir lui chercher de partout. Tu peux obtenir compagnie si tu veux, hein. D'accord. Mais t'es qui, toi ? T'as l'air rigolo ? Moi, je suis Vincent, humble podcaster. Ah ! Un garçon qui met les pubs dans les boîtes aux lettres. Non, ça, c'est un prospecteur. Ah oui, je sais ! Un garçon qui fait de la magie. Ça, c'est un prestidigitateur. Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Tu es un geek. Tu joues à des jeux dans ta chambre et tu lis des bandes dessinées. Mais bien sûr que non, on joue dans mon salon, maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une blonde qui est trop belle et trop forte pour être humaine, qui est aussi la dernière fée de Krypton. C'est parti pour Supergirl ! La dernière fée de Krypton, issue de l'univers New 52 chez DC Comics, est scénarisée par Michael Green, connu pour avoir bossé sur l'excellent comics Superman Batman, mais aussi sur les séries Smallville et Heroes, et sur le médiocre film Green Lantern. Inutile de vous dire qu'il part avec un grand handicap, le monsieur. Et par Mike Johnson, qui a travaillé aussi sur Superman Batman, sur le comics Star Trek et sur l'improbable crossover Star Trek Green Lantern. Ils seront assistés par l'immense artiste et dessinateur d'origine turque, Mahmoud Asrar, à qui on doit les coups de jaune des héros tels She-Hulk, Nova ou encore à Tom. Supergirl créé par Otto Binder, Kurt Swan et Al Plastino apparaît pour la première fois dans l'action comics numéro 252 de mai 1959. Raconte l'histoire de Kara Zorrel, cousine de Superman s'écrasant sur terre et possédant les mêmes pouvoirs que ce dernier. Il est assez drôle de savoir que Supergirl est né car plusieurs lectrices de l'époque voulaient qu'une femme ayant les mêmes pouvoirs que Superman ait ses propres aventures. Un film horriblement maltraité était sorti en 1987 avec Ellen Slater. Et à noter que la superhero n'a la hype car une série centriste sur elle est sortie le 26 octobre dernier, avec Melissa Benoit dans le rôle-titre. Et est-ce que j'ai pu en voir, j'ai bien peur que la série ne soit qu'une pâle copie de la série des années 90, Loïs et Clark remise au goût du jour. Personnellement, je pense que seule la magnifique et talentueuse Laura Van Der Woerth, vue dans Smallville, peut interpréter la Kryptonienne. Supergirl a les mêmes pouvoirs que son cousin Superman, le Général Zod, Krypto et de tous les autres Kryptoniens venant sur Terre pour trouver asile. Pour une planète ayant explosé, je trouve qu'il y a encore beaucoup de Kryptoniens vivants. Il est à noter aussi que pendant un moment, Supergirl sera afflubée d'un chat Kryptonien se nommant Streeky. Wouah ! Trop classe un super animal ! J'aimerais trop avoir une super licorne avec les mêmes pouvoirs que moi. Ça n'existe plus les licornes. Bah je sais, c'est le docteur Veribad, il les a toutes robotisés. Oui, comme les lutins et les chupacabras, hein ! L'histoire commence avec Kara s'écrasant en Sibérie, dans sa capsule, de la même façon que Superman. Dans les premières cases, on s'aperçoit que Supergirl est blonde, donc ok, ça c'est respecté, que les couleurs de la famille, elles, sont respectées aussi, qu'elle porte une cape, ça c'est super important, et qu'elle porte sa tenue, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?! Après avoir passé le stade de regarder irrémédiablement le pubis de notre héroïne, on peut continuer l'histoire et on y voit une Kara complètement dans les choux. Attaqué par des robots complètement ridicules, avec un numéro sur le front, comme si on avait besoin de ça pour les différencier, et Supergirl qui commence à prendre conscience de ses pouvoirs et qui les désigne un à un. Et on se rend compte que dans les robots, il y a des personnes à l'intérieur, à la façon d'un Iron Man, enfin, un plus pourri quoi. Et c'est à ce moment-là que Zoro arrive. Zoro ? C'est vrai ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Alors oui, non, quand je dis Zoro, c'est une image. C'est pour dire que Superman fait son apparition. Ah... Est-ce que tu as compris ? Zoro et Superman, c'est la même personne. Euh... Mais qu'est-ce que je disais, moi ? Ah oui, alors, Clark fait son entrée dans ce qui est la marque de fabrique de l'homme d'acier, et demande à la jeune femme qui porte les mêmes couleurs que lui de décliner son identité. Kara, perdue et désorientée, lui répond qu'elle vient de Krypton, et qu'elle fait partie de la famille L. Superman lui explique donc que Krypton n'existe plus car la planète a explosé, et qu'il est son cousin. C'est en entendant ces mots que Barbie se met en colère et lui tâta de la gueule. Clark y comprend sa cousine, essaie plusieurs fois de la raisonner, mais cette dernière reste obtue et continue à lui mettre des grandes mandales. En allant même jusqu'à l'envoyer Val-Dingué et détruisant une partie de la grande muraille de Chine. Bon ben maintenant je pense que ça va être difficile d'être crédible en tant que super-héros envers les humains. Dans les pages suivantes, on y voit, Kara, enfin calmée, éclaque lui expliquant en détail ce qu'il s'est passé sur Krypton, lui expliquant que le Soleil Jaune lui donne des grands pouvoirs, mais que sans maîtrise, la puissance n'est rien, Barbie y faisant sa connasse et se barra en pleurant, et une sphère envoyée à la jeune Kryptonienne avec un message holographique d'un Gordon Ramsay Leader Price, l'invitant à venir dans sa station spatiale si elle veut récupérer son vaisseau. Bon je vais être sympa, je vais passer sur le fait qu'elle préfère suivre un étranger en images de synthèse dans sa maison de campagne et qu'elle ne comprend pas, plutôt que son cousin qui parle la même langue qu'elle et qui a les mêmes couleurs qu'elle. La suite n'est que succession de bagarres, bagarres contre des papiers en robot, je sais pas à quoi ça sert mais à la limite ils le méritent, bagarres contre, je sais pas trop, un blob, un blob je dirais, ouais c'est ça, et bagarres contre des gardes assez cons pour pas comprendre que la jeune fille est plus balescue. Tout ça pour nous emmener à la confrontation entre Barbie et Gordon Ramsay, qui a en sa possession un cristal rouge qui n'est finalement qu'un lecteur dvd portable kryptonien, dans lequel le père de la jeune fille a laissé un message. Préférant se calmer pour ne pas endommager le cristal rouge mais voyant le caractère insolent de Gordon Ramsay, Kara décide, et ça c'est tout naturel, de faire sauter la station spatiale et de se barrer en se demandant si Clark est vraiment son cousin. Mais elle est conne ou quoi ? Il porte les mêmes couleurs, il parle la même langue, il a les mêmes pouvoirs, il lui faut quoi de plus ? Et à la fin du chapitre on voit que Gordon Ramsay n'est pas mort, qu'on lui a greffé une partie de son corps sur le blob, et qu'il fête son immense victoire parce qu'il a réussi à avoir une goutte de sang de la jeune fille. L'histoire continue avec Kara qui décide de retourner sur krypton en traversant l'espace, en volant et en retenant son souffle. À un moment le cristal ouvre une espèce de porte dimensionnelle que Barbie empreinte, parce que bien sûr on ne croit pas son cousin, mais par contre on emprunte des passages qui souffrent dans l'univers, et qui l'emmène jusqu'à une cité flottante autour d'un soleil bleu. Waouh, trop cool un soleil bleu ! Mais en fait le nôtre aussi il est bleu ? Bah évidemment, c'est pour ça que le ciel est bleu d'ailleurs. Waouh, tu sais vraiment beaucoup de choses. Oui, enfin bon, je me défends quoi. Dans la suite on voit que Kara a réussi à moitié ce qu'elle avait entrepris. Elle a bien réussi à revenir chez elle mais seulement dans sa ville, mais cette dernière est en ruine et il n'y a plus homme qui vit. Effectivement, dans les pages suivantes, on apprend grâce au cristal rouge que le père de la jeune fille avait réussi à sauver partiellement sa ville de la destruction de Krypton, en attendant de trouver un nouveau foyer aux habitants. Et le message se finit par la mort du père de Kara, tué par... Par Zod, sûrement, de toute façon il y a que lui qui foutait la merde ce Krypton, alors... À partir de là, Kara réalise que sa vie a changé, qu'elle ne sera plus jamais comme avant. Elle a perdu sa famille, ses amis, sa ville, sa planète. Elle tombe à genoux et en pleurs, et commence à détruire ceux qui restent de Krypton. C'est à ce moment-là que Regne, une extraterrestre rouquine, moche et sans sourcil, fait son apparition. Et c'est là que Barbie fait ce qu'elle sait faire de mieux, frapper les gens sans les écouter. La jeune fille se fait facilement maîtriser par Regne, qui lui explique qu'elle n'a rien à voir avec la destruction de Krypton et que comme elle, elle a la recherche de réponses. En effet, elle lui apprend qu'elle est une planéticide, une arme de destruction massive vivante modifiée génétiquement par les Kryptoniens, qu'elle s'est réveillée de son sommeil éternel et qu'elle compte bien rattraper le temps perdu. Voyant qu'elle ne pourra pas recruter la Kryptonienne sous ses ordres, elle la plante à un mur, comme un tableau avant de partir en direction de la Terre. J'aimerais savoir pourquoi, quand un nouvel ennemi apparaît, il veut venir sur Terre foutre la merde. Pour le défi ? Pour les super-héros ? Non parce que je sais pas, il pourrait aller sur O.A. par exemple, la planète des Green Lanternes. Ça serait l'équivalent de rentrer dans un commissariat pour buter tous les flics. Ou aller sur Apocalypse, la planète de Darkseid. Parce que niveau challenge, c'est plutôt pas mal là-bas. Dans le chapitre suivant, on voit Kara se lamenter sur elle-même, pensant qu'elle va mourir sur ce caillou flottant. Et c'est à ce moment que ses parents apparaissent spectralement, comme dans Star Wars. Et qu'il lui donne la force, c'est le cas de le dire, de continuer sa vie. Et c'est en s'envolant pour la Terre que Kara jette un dernier coup d'œil sur sa ville, qui disparaît, englouti par le soleil bleu. Pendant ce temps, son autre planète, Regne est arrivé et sème le chaos jusqu'au retour de Supergirl. Et lui apprend qu'elle a mis un champ de force au-dessus de la ville pour empêcher les autres super-héros de la déranger et ramène ses copines par téléportation. Le vrai combat peut commencer. Et c'est elle qui gagne ? Ah, pour le savoir, faudra lire la suite. Je suis sûre qu'elle va gagner. Sa coupe de cheveux est trop stylée. Si ça suffisait... Enfin bon, je vous cache pas que ce comics a beaucoup, beaucoup de points faibles. L'invraisemblable histoire de Kara est des fois trop tirée par les cheveux et son caractère est exaspérant à certains moments. Le fait de pas croire Clark et de le fracasser à chaque fois qu'il ouvre la bouche et de suivre les instructions d'un inconnu qu'elle ne comprend pas, pour moi, c'est carton rouge. La partie de la station spatiale est un bras cadavrant avec un des méchants, si on peut l'appeler comme ça, des plus cons et ridicules. Et qui croit contrôler une des personnes les plus puissantes de l'univers juste parce qu'il a grave de la maille. Quant à l'enjeu... Je vais pas vous spoil car je pense que je spoil assez comme ça. Mais les plus courageux d'entre vous qui liront jusqu'à la fin comprendront ce que je veux dire. Malgré tout, les débutants trouveront leur bonheur car l'histoire est pas compliquée à suivre. Green et Johnson redorent le blason de la plus belle blonde de l'univers comics. Mais certaines idées sont mal exploitées et en restent sur notre fin. Les dessins de Mahmoud Asra sont par contre de toute beauté, d'ailleurs pour moi c'est lui qui sauve le comics. On regrettera quand même la tenue de Supergirl qui tient plus du maillot de bain dessiné par un haut couturier. Quant au design du règne, il est comme son charisme, médiocre. C'était une bonne idée de sortir de Zod ou de Braignac, mais pour le coup les ennemis sont complètement ratés. Si je devais vous conseiller une histoire qui raconte les origines de Supergirl, regardez le film d'animation Superman Batman Apocalypse sorti en 2010. Il est beau, il est original, il est simple, mais surtout il est bien écrit. Procurez-vous-le, il est facilement trouvable et donne des origines dignes de ce nom à Supergirl qui mérite un meilleur traitement. Supergirl, la dernière fille de Krypton est édité depuis 2013 chez Urban Comics et il est facilement trouvable sur internet et dans les bonnes crèmeries. La suite est disponible mais uniquement en anglais. Et pour finir je valide moyennement ce comics. Franchement c'était super ! Quand j'aurai retrouvé le docteur Veribad et que je l'aurai tué, je reviendrai te voir ! Tuer le docteur Veribad, carrément ! Quoique... Enfin bon, la prochaine fois on pourra se faire une flamme et une cuche ou un wok, ou boire un verre ensemble. T'es vraiment trop drôle ! On peut pas boire un verre, on boit ce qu'il y a à l'intérieur du verre. Pardon, je suis un peu bête des fois. C'est pas grave. Allez, je retourne traquer le docteur Veribad. A bientôt Vinicichou ! Oui, à bientôt, oui. Alors, ça s'est bien passé Claude Cruch ? Oh, docteur Veribad ! Vous m'avez presque manqué. Ouais, je sais, mais en même temps, je fais cet effet-là à presque tout le monde. Oulala, nous nous emballons pas docteur Veribad. En tout cas j'espère que l'émission t'a plu, tu peux venir t'abonner sur notre page Facebook, à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit cerveau en bas. Moi je te pose cette question. Quel costume ? Avant ou après New 52 ? Sous-titrage Société Radio-Canada